Samedi le 22 août 2020, bienvenue à En prenant votre café. J'espère que vous êtes prêts. Moi je sens le vent me chatouiller le nez, je vois les saisons et les fleurs de l'été. S'il fait pas beau, moi je brave le temps, mon petit bécet en a vu d'autres avant. Vum 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 sur mon petit bécet, vum vum vum, je prends bien mon temps. Vum 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 sur mon petit bécet, vum vum vum, je vivais longtemps. J'ai planté en 5 ou 5. C'est pour ça que je vous sens cette chanson-là. Je ne voulais pas chanter ce matin, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est arrivé, j'ai planté hier soir, je me suis ouvert les deux mains. C'est pas beaucoup, mais j'ai pogné toute une bosse en allant trop vite. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le segway s'est éteint. Ça fait que je suis passé par deux sur mes poignets, mais c'est pour ça que je mets un casse tout le temps. Donc j'ai été en sandales, j'en ai poigné toute une débarque sur mon petit bécet. Il faut être prudent. Prudent, 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 prudent. Ça fait que j'allais juste dire bonjour à mon père, puis il me se pétait à la gueule en montant en côte. Je ne dormais pas cette nuit. Je me suis endormi devant le hockey, donc je me suis réveillé à 1h du matin. Et j'ai été obligé d'écouter Netflix jusqu'à 3h, sachant que je me levais à 4h. J'ai snoozeé trois fois. Donc j'ai dormi deux fois à 1h30. Ce n'est pas grave, ça va bien. Ça fait que j'ai commencé à écouter le documentaire Unwell. Et ça commence sur les huiles essentielles. Je ne sais pas si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Je ne suis pas rendu là, mais il y a un gros, gros marché par rapport à ça, puis toutes les vertus. Moi, ça me fait toujours rire, les grandes vertus. Comme si tout va régler le cancer. C'est juste pour moi, autant essayer de mettre les chances de notre bord. Il faut arrêter de capoter. S'il y avait une cure contre tous les cancers, on l'aurait, puis on le ferait tous les jours. Ça serait simple. Ce n'est pas si simple que ça. Mais bon, il faut essayer de se mettre les chances de notre bord. Ils ont fait des tests, entre autres, sur l'huile de lavande. Je pense que c'était l'anxiété. Et ceux qui ont pris le médicament et ceux qui ont pris l'huile essentielle de lavande, c'est au même niveau. Donc ça ne veut pas dire que l'huile de lavande, l'huile essentielle de lavande a fait un impact. C'est peut-être l'effet placebo, point. Mais peu importe, ça fait du bien, ça fait du bien. Mais quand même, je vais le réécouter parce qu'il y avait un test sur une autiste. Et ça, bon, elle était autiste très, très forte, la petite fille. Et elle était en train de faire un traitement sur les huiles essentielles que je suis tombé endormi. Donc je vais réécouter ça plus tard dans la journée. Plus tard après avoir terminé le sable. Parce que c'est ça qu'on fait ce matin. On termine de compacter tout l'intérieur et l'extérieur de la cabane pour éventuellement, lundi, commencer à couper les billots puis monter les murs. Hey, Fitz, Fitz, ça aurait dû être un joueur de hockey parce qu'il y a un diminutif. Au lieu de s'appeler Fitzgibbon, c'est Fitz pour les intimes. Donc c'est sûr que si je jouais au hockey, je jouerais avec Tuna puis Gali. Ça ferait tout être Rio. Fitt, c'est le gaffeur, le ministre gaffeur du gouvernement de la CAQ. Il en fait des gaffes, l'une après l'autre. C'est un boulie, il n'a pas la langue dans sa poche puis il s'échappe. Mais son histoire de la RAMQ, donner les données à la RAMQ, ça a sorti tout croche. Et il a essayé de se défendre. Ils vont patiner pendant des semaines et des semaines là-dessus. François Legault, pour essayer d'expliquer, il vient de donner des munitions inutiles à toutes les parties d'opposition. Il va falloir comprendre exactement qu'est-ce qu'il veut faire avec nos données de la RAMQ. Parce que moi, si je me lève huit fois dans la nuit pour aller faire pipi, j'en parle à mon médecin. Je ne suis pas sûr que ça me tente d'avoir des pubs de couches pour la prostate après sur Facebook. Bon là, vous allez me dire, François, si tu fais pipi la nuit, j'ai une huile essentielle pour toi. Non, non, regarde, je fais mes nuits complets. Je suis entre l'âge à l'enfance et 100 ans. J'ai 53 ans, donc je suis dans la fleur de l'âge. Ma prostate va très, très bien. Je faisais une blague. Je suis obligé d'avertir parce que l'autre jour, j'avais mal à la main. Je ne la nommerai pas. C'est une fan de la page. Elle est gentille. Quand je me suis fait piquer par une abeille, il y a une personne qui m'a écrit qui me disait que j'avais la COVID. Alors que c'était une piqueuse d'abeille. Je l'ai bien vu me piquer. Mais elle m'a dit que c'était une COVID de ne pas en parler à personne. Je m'autant le dire que je n'ai pas de problème de prostate. Voilà, c'est fait. Mais Fitt, le gaffeur, moi, toutes ces gaffes sont résumées à un seul et unique cas. Moi, pour résumer toutes ces gaffes, investir dans le « flying wheels », le ballon dirigeable qui va transporter des maisons dans le Grand Nord. Pourquoi est-ce qu'on va voir une maison passer ici? La part de Montréal, elle passe dans le Grand Nord, elle passe par l'Outaouais. Hé, bien, regarde ça, qu'est-ce qui se passe? Ah, bien, il y a une maison en soirée dans les airs. Voyons donc, ça ne verra jamais le jour, ça, cette affaire-là. Fait que moi, toutes les gaffes, là, et résumer avoir mis 30 millions là-dedans. Non seulement, il n'y avait même pas l'autorisation du fédéral. Fait que, des fois, nos politiciens, là, sont pathétiques. Investir dans un ballon, le gars me fait penser à Claude Rapaille, le gars qui était pour ça, le français qui était supposé revenir, donner une image de marque à Québec. Claude Rapaille, Flying Whales. Je vous jure que je ne voulais pas chanter ce matin. J'ai chanté mon T-Bicycle. Et là, ce matin, je ne sais pas dans quel coin du Québec vous vous trouvez, ou des États-Unis, ou du monde que vous vous trouvez, mais ici, il y a de la brume. Et qui dit brume, dit ginette. Ceux qui ne connaissent pas, je peux vous la lire. « T'as mis de la brume dans mes lunettes, t'as fait de moi un animal ginette. Fais-moi sauter dans ton cerceau. » La 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 la. Joseph Facal, dans le journal de Montréal, je l'adore, Joseph Facal. J'ai appris à le découvrir dans la COVID, et je suis toujours intéressé d'aller lire ses textes. Ce matin, Joseph, allez le lire, parce qu'il varge. Tu sais, il y a des fois où on peut dire, regarde, Justin Trudeau, il en arrache un petit peu. Non, non, lui, il varge à grands coups de batte de baseball sur, c'est une image colorée, sur Justin Trudeau. Il ne se gêne pas. Et sur les électeurs aussi, il dit que Justin Trudeau n'est pas bon, et que si on vote pour lui une troisième fois, on est gaffe. C'est à peu près ce qu'il dit, et il a pas mal raison. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas de grandes alternatives, mais est-ce que Trudeau devrait être notre alternative? À le voir aller depuis 2015, la réponse est non. Tu sais, des fois, il faut peut-être aller donner une chance. Il va y avoir, la course va se terminer, notre Parti conservateur va nommer Peter McKay, probablement. Donc, donnons-en une chance. Tu sais, des fois, regarde, on vient de nommer une nouvelle ministre des Finances, Christophe Whelan, et c'est la première femme ministre des Finances du Canada. Et on lui a dit, bien, on va lui donner une chance. Comme si on méritait une chance de devenir ministre des Finances. Mais imaginez-vous, Apple nommerait un CFO qui a zéro expérience. Un chief financial officer. Là, l'action débarque parce que le monde est inquiet. Et Tim Cook, d'Apple, va dire, écoutez, donnons-lui une chance. Il n'est pas ben bon, il n'a jamais fait ça de sa vie, mais on va lui donner une chance. Il n'a pas de chance en affaires. On met les gens compétents, point, qui ont fait leur preuve avant, dans des domaines équivalents ou un petit peu moindres. Mais bref, Joseph Facal, à lire, c'est de toute beauté. Ça, c'est le pot. Dans le journal aussi, Marie-Ève Doyon, qui parle aussi de Trudeau, comme moi, j'en ai parlé. Moi, j'ai dit qu'il a fait contrôle à l'élite. Je regarde son texte, je le lis, parce que Trudeau ne voulait plus se faire taper dessus. Il était tanné. Il dit, moi, je ne joue plus. Il est rentré chez eux et on se revoit le 27 septembre. Nous autres, on est en train de jouer. Tu es en train de jouer au Monopoly, le gars perd tout le temps. Il dit, moi, je ne joue plus. Oui, mais c'est parce qu'on va finir la game. Non, tu gagnes tout le temps. C'est ça qu'il a fait, Trudeau. Il s'est sauvé. Donc, elle a dit, on appuie sur la touche contrôle, halte, sup. OK, je n'ai pas dormi beaucoup. Mais contrôle, halte, sup, moi, je suis venu voir sur mon ordi. Qui sait qui utilise l'expression contrôle, halte, sup? Tu as déjà le mot contrôle qui est en anglais. Halte qui est en anglais. Vas-y, ma grave. OK? Eh, pas peur. Vas-y, c'est contrôle, halte, délite. Tout le monde la connaît, cette expression-là. Quand tu appelles au service à la clientèle. Oui, bonjour, mon ordinateur ne fonctionne pas. Vous pouvez appuyer sur la touche contrôle, halte, sup. Hein? Sup? Il est où, le sup? Supplementaire, des heures, vous êtes syndiqué? Non, vous appuyez sur sup. Oui, mais il est où? Je vois le contrôle, je vois le contrôle, je vois halte. Le sup. Ah, vous voulez dire délite. Ah, bon. Fait que c'est ça. Bon, la matin, puis je me suis venu en retard, je n'ai pas eu le temps de moudre mon café. Fait que j'ai pris encore un God Rider. Ce café-là est vraiment, 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 vraiment bon. Il est moulu et on le vend sur le site maintenant. Ça sort comme des pains chauds. On va rentrer le café de Mademoiselle Café bientôt aussi. Euh, et bien, j'ai sorti ma tasse. Shit happens. Ouais, shit, c'est les moitié cons, là. Parce que je n'ai pas gagné de mes barques. Je ne sais pas si vous suivez Olivier Brimeau sur les réseaux sociaux, j'imagine. Parce que tout le monde suit Olivier Brimeau sur les réseaux sociaux. Il y a comme un concours avec sa Beach Day Everyday. Tu fais des pyramides, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va me gagner. Donc, si vous achetez beaucoup de produits, gardez les pots. Fait une pyramide. On va faire tirer. Je vais vous en faire une pyramide, moi, ici, en arrière. Fait que, checkez-moi bien, allez, un bon matin, vous allez arriver et vous allez voir une pyramide digne des concours d'Olivier Brimeau. Moi, je vais gagner ça, moi. Je vais gagner ça. Hé, Hugo Girard, l'homme fort du Québec, a osé dire, il m'a volé une phrase. C'est ça que je dis maintenant, moi, depuis que je fais du popcorn, de la barbe à papa, puis des marignes. Je dis que je suis un marchand de bonheur. Je vends du bonheur. Qu'est-ce qu'il a marqué, Hugo Girard, dans le journal de Montréal? Il a marqué qu'il était un marchand de bonheur avec son émission de Rénaud. Je vais le poursuivre! Non, non, on va régler ça au tir au pognet. Emmenez-en des caméras. Oh non, mais j'ai mal aux épaules. Moi, j'ai vraiment mal aux épaules. J'ai besoin d'une injection au plasma. Mais dans l'épaule, c'est ce qu'on me dit que j'avais besoin. Donc là, il faut que j'appelle un docteur parce que j'ai appelé des cliniques de beauté. Mais l'injection au plasma se fait cutanée. Moi, j'ai besoin que ça soit dans l'épaule. Je dois faire de l'arthrose, de l'arthrite. Il doit certainement avoir une huile essentielle. Mais je sais que c'est l'injection au plasma qui va régler ça. Fait qu'Hugo Girard, à quand on tire au pognet pour régler ça, c'est qui le marchand de bonheur du Québec? Il ne peut pas en avoir deux. Il ne peut pas. Il ne peut pas en avoir deux. Ah, le CH, c'est terminé. Le CH, c'est le Canadien. Les jeunes ont bien joué. On voit de l'espoir pour l'année prochaine. Nick Suzuki et Jonathan Drouin ont eu une très belle chimie. Nick Suzuki finit au premier rang des compteurs. Le jeune a du potentiel. Hier, il a fait un but à la Mario, le mieux. Fait que l'année prochaine, on pense 40, 45 buts. C'est une belle série. Les petits gars m'éritent mieux. Bon, tout est dit. Si on finit, on m'arrêtait de m'endormir dessus, de me coucher trop tard. Pour moi, ça s'éteint avec le Canadien. Je suis un fan du Canadien, mais même pas un fan. Ça, c'est dégueulasse. Honnêtement, en Israël, il y a une femme qui a été violée. Déjà là, c'est dégueulasse. OK? Elle a été violée par 30 hommes. Les hommes étaient sous le mort. Et les hommes faisaient, je pourrais dire, la queue à la chambre d'hôtel. Il y en a un qui sortait, l'autre rentrait pour la violer. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes? Hein? Elle est baisin' une fille qui est sous le mort. Déjà, un seul, c'est dégueulasse. 30e. C'est certain qu'il n'a pas gagné, lui, à court échec, à courtes pailles. Dégueulasse. 30 hommes ont violé. Ils se sont tous dit... Il n'y en a pas un dans les 30 qui était plus intelligent que les autres. Ils disaient, hey, les boys, on va se calmer, là. C'est moi, c'est moi le premier! Dégueulasse. Dégueulasse. Hey, la BD de Valérie Plante. Le monde pense que je suis jaloux. Je suis jaloux de Valérie Plante, ça y est. Non, 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 sauf que ça n'a juste pas de bon sens dans le contexte actuel. Dans le contexte actuel, lancer une BD, qu'est-ce qui se passe dans le timing? Tu sais, timing is everything. Tu sais, quand on se lance en affaires, il faut trouver le timing où notre produit va être hot. Est-ce qu'on est prêt? Comme la vitrine québécoise, ça faisait 18 mois qu'on l'avait lancée sous la section découverte. Et quand est arrivée la pandémie, on était prêts pour vous servir. Donc, on a pu vous servir. Et c'est le même. Le timing était juste parfait. Puis le popcorn et tout, on avait les machines, tout était prêt. C'était pas voulu, mais j'étais à la bonne place. Au bon moment, pour être capable de vous livrer la marchandise. Lance une BD dans un contexte où la ville est sans dessus dessous. La ville de Montréal, ça va pas bien. On va voir les autoroutes pour les vélos maintenant. Alors que les commerces en arrachent. Mon ami Vianney qui appelle à l'aide pour dire « ça n'a pas de bon sens ton autoroute sur Saint-Denis. » « ça va tuer tous les commerces qui sont déjà pas mal morts ». On voit des commerces, il y a une autre photo que j'ai vue sur les réseaux sociaux. La rue Sainte-Catherine qui est piétonne. C'est bien beau, tout le monde marche. Mais personne n'achète rien. Il n'y a personne avec des sacs sur cette photo-là. Ce qu'on veut, c'est des gens avec des sacs. En parlant de sacs, il reste qu'au mois de juin, globalement, je pensais que c'était juste au Canada, mais globalement, les marchés de commerce de détail ont augmenté, ont eu une augmentation par rapport à 2019 au mois de juin. Est-ce que c'était parce que c'était fermé depuis mars, avril, mai, puis tout le monde se sont garochés à aller acheter ce qui manquait au mois de juin? On va le voir dans les prochains mois, comment ça va évoluer. Mais même en Angleterre, partout, globalement, ça a super bien été le marché du détail et c'est tant mieux. Tant mieux. Fait que la BD de Valérie Plante, c'est juste une question de timing et une question de logique. Et là, ce qui m'a fait de sursaut encore ce matin. Elle a fait ça en dehors des heures de bureau qu'elle dit. Il y a des heures de bureau, quand t'es maire de Montréal. Elle, on lui dit à 5 heures, écoute, tu pourrais-tu finir ça? Hé, il est 5 heures, je tombe en overtime. J'ai une BD, moi, à aller m'occuper, là. J'ai le droit à mon temps personnel. Fait qu'elle, ce que j'ai dit cette semaine, quand les gens qui aident la politique, ils disent, je vais retrouver du temps avec ma famille, mes enfants, je ne les ai pas vus depuis 4 ans. C'est toute l'excuse qu'on se trouve. Pour Valérie, elle a du temps libre. Elle a le temps de passer avec sa famille et ses enfants. C'est bien correct. Donc, elle, elle ne pourra pas dire ça, là, quand elle va quitter, là. Qu'elle veut passer du temps avec sa famille. Parce qu'elle le dit. La BD, j'ai fait ça en dehors des heures de bureau. Je ne savais pas qu'il y avait des heures de bureau quand tu étais mère. Appelle ton père. C'est fermé. Oui, mais c'est supposé être 24 heures. Mais non, on ne leur demande pas 24 heures, mais c'est un peu ce que la job demande, là. Il y en a qui le disent, c'est pour vrai, là. Je vais voir ma famille. Valérie Blanche, quand elle s'est laissée en affaires, elle, elle ne l'a pas dit, là. Moi, là, je ne veux rien savoir de mes enfants pour les quatre prochaines années. OK? Parce que c'est ça qu'on devrait dire lorsqu'on se lance en politique. Bref, elle a fait ça en dehors des heures de bureau. Ça fait que si elle a fait ça en dehors des heures de bureau, elle a le doigt. D-O-U-A. Elle a le doigt. Ça fait que c'est cute, cute, cute. Ça va être son héritage politique. Dans le fond, c'est ça. Ça va la couler pour toujours. Hey, Postes Canada, hier soir, je vous ai parlé de Postes Canada qui avait perdu 378 millions. Je pensais que c'était pour l'année. Non, 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 non. Non, non, eux autres, ils font les choses en grand. Ce n'était pas un trimestre. C'était ça, c'était jamais pour trois mois. Donc, les trois derniers mois les plus payants de l'histoire de Postes Canada, eux autres, ils ont trouvé le moyen de perdre 378 millions alors qu'ils avaient fait 11 millions l'année passée. Et quand on choisit les tarifs de Postes Canada, tu sais, admettons, moi, un colis, il peut me coûter entre 8 et 12 $ à peu près, dépendamment, bien entendu, de la boîte. Avec Postes Canada, le même colis, bien, coûte 15 à 16 $. Trouvez l'erreur. Et ils ont un backlog. Ça veut dire qu'il y a du monde qui ne savent pas qu'il y a une application comme ClickShip qui nous offre des tarifs, qui a de l'allure. Donc, eux, ils vont tous faire leur commerce en ligne sur Postes Canada et ils payent un prix de fou pour ne pas avoir de service. Et Postes Canada trouve le moyen de ne pas faire une scène avec ça. Il faut être champion. Non, mais il faut vraiment être champion. d'accepter de la business, de ne pas la livrer. Donc, en partant, tu prends le colis, tu le parkes dans une vanne. Ça coûte pas trop cher, ça, là. Puis, tu le sors à un moment donné. Techniquement, c'est un modèle d'affaires parfait pour offrir un service de merde, mais faire de l'argent en tabarnouche. Non, 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 non. Ils ont dû le déplacer 150 fois avant qu'ils sortent de là-bas. Hé, le colis 125 qui était dû pour être livré, là, il y a un mois. Ouais, ouais, ouais. Tu peux-tu le déplacer de Blainville à Saint-Hubert, s'il vous plaît? Pourquoi? Une demande du syndicat. Laisse faire. Oui, on va déplacer ça. Puis là, bien, le client est content parce qu'il voit une update sur son colis, là. C'est parti de Blainville à Saint-Hubert. Oh, j'habite Chamby, ça va arriver. Non, 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 ça marche pas comme ça. Hé, le colis Saint-Hubert, tu pourrais-tu envoyer ça à Trenton, Ontario? Pourquoi? Il y a de la disponibilité, là-bas. Il faut libérer ici. Fait que là, le client, il m'écrit après. Ça fait mon colis à Trenton? Il habite à côté. Fait que... C'est un peu ça, parce que Canada. C'est un peu ça. Hé, Joe Biden, futur président des États-Unis d'Amérique, aurait copié le speech de Jack Layton. Quand Jack Layton a parlé que l'amour était mieux que la haine. Donc, j'imagine le groupe... J'imagine Joe Biden, le soir, qui s'ouvre d'insomnie et qui dit, « C'est-tu qu'il faut que je fasse un discours. J'aimerais parler de la lumière. » Fait que lui, il est allé sur YouTube. OK? On va checker ensemble, voir qu'est-ce que ça aurait donné. On va vérifier ça. Allez, allume-toi, sésame. Bon. Vroom, 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 sur mon petit bécicle. que je voulais chanter. Donc, « Speech », « Love », « Anger », « President ». Mettons, je tape ça parce que j'aimerais ça être président des États-Unis. Là, c'est juste Joe Biden. « Bush ». Il a dû taper ça un moment donné puis il est tombé sur Jack Layton. Il a dit, « Oh, Jack Layton. » Bon, Jack. Fait que, il va copier ça. Première fois que les politiciens copient les textes des autres. Il pourrait le dire, au moins. Le App Store, tout le monde connaît l'App Store, Apple ou le Google Play, mais l'App Store a rapporté en 2019 519 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'Apple prend une cote de 30 % sur tous les revenus qui sont générés à l'intérieur. Puis là, il y a une partie de bras de fer parce que les journaux disent, « Tu pourrais-tu en prendre moins comme 15 % ? » Puis techniquement, il n'est pas supposé avoir de deal. Fortnite a décidé de ne pas mettre son application sur l'App Store puis Google Play parce qu'il a dit, « Je ne paierais pas ça. » Puis là, il y a une vraie bataille qui se passe parce que Fortnite est populaire. Donc, c'est à suivre, mais ça joue du coude, tranquillement. Bande de tête, c'est réglé. Il y a un produit, des fois, qu'on met sur notre site puis que, des fois, je n'y crois pas tout le temps. et ça vient de la terre du neuf, une purée d'ail noir. Et l'ail noir, vous savez, c'est de l'ail normal qui est traité d'une façon naturelle et séchée pour devenir noir. Je ne veux pas le précéder. Je sais que c'est bon en tabarnouche, ça ne goûte pas l'ail. C'est ça qui est important. Tu peux manger ça puis aller dans un party après, puis le monde ne poussera pas de toi. La distanciation sociale quand tu manges de l'ail, normalement, ça se règle au premier souper. Puis, comment ça va? Ouf! Fatigué. C'est comme une soirée. Puis, François, comment ça va? Ouf! Une distanciation sociale, c'est réglé. Pas avec la purée d'ail noir. C'est un produit qui sort en fou et j'aime ça découvrir des entreprises comme ça parce que, des fois, ils ne me font pas toute affaire avec moi. Ils contactent Marilyn direct et elle dit oui des fois sans me le dire parce qu'elle a un bon feeling. Donc, ça marche. L'autre produit que Danny m'avait parlé, Danny de la feuille verte que j'avais visité, c'est le produit chanvre, la crème musculaire. Et je viens de m'en mettre un matin, ça sent tellement bon. C'est-à-dire que vous passez dans la face. Puis, juste un indice, si vous en avez sur les mains, bien, lavez-vous les mains avant d'aller aux toilettes. C'est quand même une crème l'équivalent de l'antiflogestine. Ça peut faire des dommages, ça peut faire du bien et des dommages en même temps. Fait que, c'est ça. Beaucoup de détails le matin dans l'émission. Il y a beaucoup, beaucoup de détails. Il y a des gens qui sont fâchés parce que je chante. Il y a des gens qui sont fâchés quand je ne chante pas. Il faut voir ça comme un amusement. Je donne des vraies nouvelles en m'amusant, en en parlant comme on en parlait dans une réunion de famille. Voilà. Les casinos et les restaurants referment à Las Vegas. C'est beau, hein? On sort du confinement. Hey, party! Coudon, je suis tout seul. C'est un peu ce qui s'est passé à Vegas. Le monde ne sont pas au rendez-vous parce que Vegas est une ville de touristes. Surtout, les locaux sont là mais ils travaillent là-bas. Donc, s'il n'y a pas de touristes, c'est de la misère à faire fonctionner ça. D'ailleurs, si on parle des hôtels du centre-ville de Montréal qui sont vides, c'est la même chose à Paris. Les grands hôtels, c'est tout du tourisme. Ce n'est pas les locaux. Nous, on ne va pas coucher dans un hôtel à Montréal. J'ai couché une fois dans un hôtel à Montréal. L'année passée, Marlène avait fait du manukina parce qu'elle est mannequin à ses heures pour l'hôtel Cristal et en échange, elle avait eu deux nuits à l'hôtel. On est allé à l'hôtel Cristal deux nuits. On a joué les touristes. Ça fait un an de ça à peu près. On a joué les touristes dans la ville. C'était bien le fun. Mais autrement, j'habite Outremont. Je n'irais pas me louer une chambre d'hôtel. Mais si je vais à Paris, je vais habiter sur les Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Je vais coucher aux Champs-Élysées. À moins que je sois trop cheap et que j'aille coucher dans un hôtel halte un petit peu plus loin. Bref, voilà. Ça referme à Las Vegas qui n'est pas une bonne nouvelle. Voilà comment j'ai vu l'actualité. Je vous souhaite un excellent samedi. Nous, au samedi, aujourd'hui, on va jouer de la pelle, du tracteur. On veut terminer de faire le fond et de mettre le sable partout pour ramasser la glaise, nettoyer la place pour préparer la deuxième étape qui va être de monter les murs rapidement. Voilà. Bonne journée à tous et amusez-vous bien. Prenez le temps de prendre un bon café ce matin. La brume est là. Bye. Bonne journée.